Bonsoir à tous, bienvenue à la Cité du Vin. On est très heureux de vous avoir ce soir avec nous. Et on est très heureux d'accueillir cette table ronde en collaboration avec le Festival Bordeaux Open Air. Merci à tous ceux qui nous suivent sur Zoom, via Zoom en ligne. La conférence pour information est enregistrée et elle sera disponible sur le site de la Cité du Vin, sur la médiathèque d'ici quelques jours. La conférence va durer une heure. Après, je vous laisserai suivre les intervenants si vous avez des questions au concert qui sera dans les jardins. Voilà, Tommy, du coup, je te laisse la parole. Merci. Merci, Caroline. Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième supplément Boat de la saison. On est ici au cœur de la Cité du Vin pendant une heure, comme tu l'as dit, Caroline, pour parler des liens entre musique électronique, vin et sexualité. On est en direct, effectivement, donc n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à poser vos questions pour qu'on puisse réfléchir un peu plus en profondeur sur le sujet. Et ensuite, effectivement, les personnes présentes, si vous avez votre place pour la soirée, vous pourrez assister à l'Open Air qui suivra la conférence. Avec nous aujourd'hui, pour voir quel lien anime la musique électronique, le vin et la sexualité, ma toute droite, Jennifer Cardini, DJ, pionnière sur la scène internationale et fondatrice du label correspondante et Disky Otuno. J'ai bien prononcé ? Bravo, oui, c'est bien. François Richard, au milieu, chef de service et chargé de mission prévention au CEID Addiction de Bordeaux. Bonsoir. Et enfin, Fabrizio Guccella, professeur à l'Université libre de Bruxelles, oenologue et zytologue. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Un grand merci à vous d'être venus, bien sûr. C'est donc vous, professeur, qui allez nous faire rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, pendant environ 30 minutes pour introduire cette conférence. Vous avez quelques petites slides à nous partager, me semble-t-il. Voilà, voilà, je suis incapable de faire une conférence sans transparent, mais alors la technique dont les envoyer, ne vous inquiétez pas, les caméras, je vais bouger, donc vous devez me suivre. Quoi ? Ah, il y a une zappette, il y a une zappette à transparent. Ah, voilà, voilà. Alors, moi, je n'ai pas fait musique électronique, j'ai fait vin, musique et sexe. Il me semblait que c'était les choses les plus importantes, si vous voulez. Alors, pour le coup, vin et musique, en vérité, je dirige un petit séminaire d'analyse sensorielle à l'Université libre de Bruxelles, et donc on a travaillé ça avec mes étudiants encore récemment. Je vous montrerai l'un ou l'autre résultat. Bon, vin et sexe, je ne peux pas vraiment vous dire que j'ai fait de l'analyse sensorielle avec mes étudiants, parce que ça ne serait pas, ça serait un peu bizarre. Mais donc, j'ai pris la littérature scientifique, si vous voulez, pour rester dans le champ. Alors, chaque petit moment sera introduit par un verbe. Quand j'ai préparé, j'étais là. Voilà. Alors, guérir, guérir, imaginez que vous êtes un musicien, une musicienne célèbre, par exemple, et que vous êtes un peu malade. Alors, dans ce cas-là, vous pourriez, comme ce bon vieux Ludwig van Beethoven, peut-être un des plus grands compositeurs, si pas le plus grand compositeur, vous pourriez recevoir éventuellement 12 bouteilles de vin. En l'occurrence, lui, il a reçu 12 bouteilles de champagne. Et il a écrit au baron Johan Pasqualati, qui lui avait envoyé cette caisse de 12, la phrase suivante tirée d'une lettre, « Comment pourrais-je assez vous remercier pour ce champagne excellent ? Comment il m'a restauré ? Et comment il va me restaurer encore ? » Bon, pas de chance, le bon vieux Ludwig est décédé deux jours après avoir envoyé sa lettre. Il n'était pas extrêmement prophète, extrêmement bon musicien, mais pas extrêmement bon prophète. Alors, ceci nous amène quand même à nous poser la question de savoir, mais de quoi est-il mort, le bon vieux Ludwig ? Il est mort certainement parce qu'il consommait beaucoup d'éthanol. Vous voyez ici un extrait du rapport d'autopsie qui a été exhumé récemment, qui a été écrit en latin. De mémoire, c'était trois médecins qui s'étaient penchés sur son chevet. En vérité, je pense qu'ils voulaient tous un peu, s'ils voulaient collectiviser la responsabilité quand même. Donc, dans le rapport d'autopsie, on dit que Bétho venait mort d'une défaillance du foie sur cirrhose alcoolique compliquée d'une péritonite, donc l'inflammation du péritoine, la pancréatique, en plus l'inflammation du pancréas, pouvant aussi s'expliquer par l'éthanol. Bon, non, je ne t'ai plus. Bien sûr, on dit, OK, Béthoven, musicien, et il était alcoolique et il est mort à cause de l'éthanol. Mais, 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 il y a une hypothèse qui vient peut-être un peu aménager l'option. Alors, en vérité, on a fait des analyses toutes récentes des os et des cheveux, je pense, du compositeur, et on s'est rendu compte qu'il subissait une intoxication au plomb. Il était donc atteint de saturnisme, c'est-à-dire la divinité saturne que les alchimistes du Moyen-Âge associaient au plomb. Et bien sûr, on s'est dit, d'où venait le plomb ? Il ne venait pas des carafes ou de la vaisselle de Beethoven. Si jamais vous avez un verre en cristal à la maison, il ne faut pas, en rentrant de cette conférence, le jeter au bac, entre guillemets, comme on dit en Belgique, le jeter à la poubelle en disant, oulala, terminé, je risque le saturnisme, vous risquez rien du tout. Mais par contre, le bon vieux Beethoven, il consommait des vins d'assez piètre qualité, parce qu'il était tellement consommateur qu'il en avait besoin de beaucoup, et puis il n'a pas toujours été, si vous voulez, au fait de la gloire monétaire, et donc de temps en temps, il avait des périodes de l'existence où il devait consommer des vins d'assez mauvaise qualité. Et ceux-là étaient adoucis par la litarge. La litarge, terme féminin, c'est en fait un oxyde de plomb qui vient adoucir le piquant, la dureté d'un vin âpre, d'un vin de mauvaise catégorie. Et cette pratique était déjà interdite à l'époque, donc comme quoi la science, il y a à peu près 200 ans, parce que dans quelques années, on va fêter le 200e anniversaire de la mort du compositeur, la science de l'époque n'était pas si mauvaise que ça, mais bien sûr, ça n'était pas à 100% respecté. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que Beethoven buvait suffisamment de vin très moyen, qu'il s'est intoxiqué au plomb, et bien sûr, l'éthanol a joué. On peut aussi dire qu'en corollaire de cela, si vous buvez, buvez moins, mais buvez mieux. Et en corollaire du corollaire, on peut dire qu'on peut être le plus grand compositeur de tous les temps et être tout à fait alcoolique. La réciproque, bien sûr, n'est pas vraie. Donc, je vous le dis tout de suite au cas où. Nous continuons avec notre exploration et le ramollir. Alors, si nous avons été voir le plus grand des compositeurs, moi, je le considère modestement vraiment Beethoven, c'est un peu ma sommité indépassable. Il a, je pense, influencé, eu des influences, même au-delà de la musique classique. Mais on peut aller voir, alors, dans ce cas-là, le plus grand des philosophes. Le plus grand des philosophes, considéré comme tel, c'est le bon vieux Platon qui, à la fin de sa vie, a écrit son ouvrage « Des lois » où il réglementait la consommation de vin. Parce que Platon était, à la fin de sa vie, assez grincheux. Il était particulièrement attentif à l'ivresse. Vraiment, à l'ivresse, il fallait la qualifier. Et attention, attention, quelque part, il a mis une règle assez intéressante pour les femmes et les hommes de plus de 40 ans, en catégorie, bien sûr, à laquelle j'appartiens. Donc, au-delà de 40 ans, il vrait se recommander. Important, nous dit Platon dans les lois, dans les lois quand même. « Ce dieu Dionysos, en donnant le vin aux hommes, leur a procuré un remède pour adoucir l'austérité de la vieillesse, remède qui nous rajeunit, nous fait oublier nos chagrins, amollit la dureté de notre caractère, en sorte que comme le fer placer dans le feu, il devient ainsi plus malléable. » Donc, on a, en vérité, bien compris, que la préoccupation du philosophe n'était pas d'ordre tout à fait platonicienne, si on pense à vin et amour, et quelque part, nous avons un Platon qui fait un peu l'éloge du vin comme étant une forme de panacée permettant de réaliser un amour non platonicien. Donc, je trouvais que ça, c'était quand même assez fort, Platon qui nous parle d'amour non platonicien et qui nous donne en plus la recette. Bien, alors, nous pouvons continuer l'opération entre vin, musique et sexualité par « séduire ». Séduire, séduire, que voilà. Ah, voilà. Ici, nous avons un tableau d'un italien, je pense, et on voit là deux femmes un peu dénudées qui offrent à boire du vin, je vous le dis déjà, à une personne un peu plus âgée. « Est-on dans une maison aux mœurs légères ? » « Est-on dans une maison aux mœurs légères ? » Que nenni, que nenni. On est dans la Bible, mesdames et messieurs. On est dans la Bible. Enfin, ça, c'est le tableau, mais le récit vient dans la Bible. Alors, en vérité, vous avez ici Lot et Lot, il avait foui Sodome ou Gomorre, une des deux, je ne sais plus. Et quand il avait foui avec la petite famille parce que lui était un gentil, s'il voulait tous les autres, il a fallu les détruire. Et donc, quand il a foui Sodome en flamme et carbonisée, on lui avait expressément interdit à lui et à sa petite famille de se retourner pour ne pas être châtié, s'il voulait. Et il se fait que la femme de Lot s'est retournée et elle a été changée en statut de sel. Donc, la Bible l'a changée en statut de sel. Et donc, là, il se retrouve avec ses deux filles. Deux filles un peu mal à l'aise parce que forcément, les villes étant détruites, il n'y a plus d'autre possibilité que de séduire leur propre paternel afin de donner une descendance au neveu d'Abraham. Et la Bible nous dit que l'aîné, il y a sa sœur, « Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui. » Et la sœur lui dit, « Viens, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui. » Donc, là, vraiment, la Bible va quand même un peu fort. Et finalement, à la fin, d'après la Bible, cette affaire, bien sûr, a marché vu qu'il y a eu toutes les tribus d'Israël qui ont été créés à la suite. Bien. Bon, voilà, je trouvais que c'était quand même particulier. Alors, nous continuons avec jouir. Ah, jouir, oui, ça, dans vin, sexe et musique, il fallait bien sûr le faire. Alors, le jouir, la question qui se pose, là, je vous rassure, c'est une question, et j'ai été voir la littérature scientifique, ce n'est pas des expériences personnelles, c'est « Est-ce qu'un verre de vin améliore-t-il l'érection ? » Alors, on a beaucoup étudié et on a constaté que le vin rouge, par son effet vasodilatateur, activerait l'enclenchement du processus érectile. Et on a comparé, parce que les scientifiques veulent quand même être sûrs que c'était bien le vin rouge, on l'a comparé à la population des buveurs de vin rouge avec des populations qui buvaient des vins blancs, qui buvaient des whisky, qui buvaient de la bière, et on a constaté que l'effet n'était que partiel pour les non-buveurs de vin rouge. Donc là, on dit, OK, le verre de vin, outre bien sûr qu'il donne un peu de testostérone, pourrait être utile par rapport à ça. Mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin, et là, nous avons une étude, il y a quelques années, assez récente, de l'Université de Harvard, qui nous explique que le vin rouge est un « super aliment sexuel ». Cette étude de l'Université de Harvard a regardé l'apparition de la dysfonction érectile dans des cohortes d'hommes de plus de 50 ans. Ils se sont rendus compte, cette étude a été publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, que si on comparait les différentes cohortes, en interrogeant les gens sur leurs habitudes alimentaires, on pouvait diminuer de 14% la probabilité d'avoir d'apparition de la dysfonction érectile en consommant des fruits, mais on pouvait la diminuer, cette probabilité d'apparition de 19%, en consommant quelques aliments qui ont inclus, qui englobent le verre de vin rouge quotidien. Alors, bien sûr, quand je l'ai présenté pour la première fois à mes étudiants, je vous rassure sur un cours sur le risque relatif, et le paradoxe du risque relatif m'ont tout de suite demandé, « Mais c'est quels aliments, monsieur ? » Donc, il voulait quand même un peu savoir. Donc, je vous les donne au cas où, comme ça, vous ne devez pas me poser la question. Eh bien, c'est les fraises, les myrtilles, les pommes, les poires, en un paquet, si vous voulez, le citron et le verre de vin rouge. Et donc là, simplement pour vous montrer qu'on travaille quand même avant ces conférences, vous avez ici le petit graphique sorti avant, dans l'étude elle-même, avec le risque relatif normalisé à 1. Ça, c'est la petite ligne en pointillé. Et vous voyez les deux bâtonnets avec les consommateurs réguliers, si vous voulez, de fruits, qui ont une diminution de 14 %, les consommateurs des cinq sources principales de flavones, flavoneaux, néanthocyanes, et avec le verre de vin rouge qui ont la diminution de 19 %. Alors, on pourrait nous dire, « Ok, tout ça est bien joli, mais il n'y en a que pour la moitié de la population. » Non, 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 non. Alors, on a retrouvé une étude, c'est moins facile à faire, ou en tout cas, c'est moins facile à trouver, qui a associé ou qui a étudié la libido féminine avec la consommation de vin. Alors, cette étude a été faite dans la région du Chianti, bon, enfin, on peut se dire, « Oh là là, ça c'est encore les Italiens, qu'est-ce qu'ils ont dû nous faire ? » Mais enfin, elle a été publiée, elle a été validée par les pères, elle date de 2009, donc ce n'est pas encore Mathusalem, et on s'est rendu compte que les femmes consommatrices de vin rouge affirmaient avoir une meilleure santé sexuelle. Comment l'étude a été faite ? En vérité, l'étude a utilisé le Female Sexual Function Index, qui est un questionnaire d'auto-évaluation de la satisfaction de la fonction sexuelle féminine. Et on a près de 800 femmes, 798, qui ont été enrôlées dans l'étude, l'âge de 18 à 50 ans. L'étude, comme je vous le disais, s'est réalisée à l'hôpital Santa Maria Annunciate, donc à Florence. Et donc, il y avait trois groupes, si vous voulez, on a pu séparer statistiquement la cohorte des 800 femmes en trois groupes. Les consommatrices modérées, alors vu de l'époque, c'était un à deux verres de vin rouge quotidien, je pense qu'aujourd'hui, les normes de consommation ont un tout petit peu baissé, mais bon, peut-être qu'en Italie, ils sont encore un peu à ce niveau-là. Alors, il y avait les consommatrices abstinentes, donc les non-consommatrices, et les consommatrices occasionnelles, c'est-à-dire qui pouvaient consommer tout ce qu'elles voulaient, mais pas le verre de vin rouge. Donc, si elles déclaraient consommer régulièrement du vin blanc et de temps en temps un vin rouge, elles étaient occasionnelles par rapport au vin rouge. Et les questionnaires de FSFI ont rendu les résultats suivants. Je vous rappelle que le questionnaire de cette auto-évaluation de la fonction sexuelle féminine va de 2, pas satisfaite, jusqu'à 36, très satisfaite. Et en vérité, vous voyez que le groupe 2, qui est le groupe des abstinentes, a une auto-évaluation, si vous voulez, qui est augmentée, la comparaison entre le groupe 2 et le groupe 1, c'est une augmentation de 12% entre les consommatrices de 2 verres de vin rouge, de 1 à 2 verres, et les abstinentes. Et alors, les scientifiques ont été plus loin et se sont rendu compte qu'il n'y avait pas de différence significative, parce que le questionnaire est séparé en différents items sur l'excitation, la satisfaction, la douleur et l'orgasme, mais par contre, que le désir et la lubrification étaient les plus positivement affectés, et ceux-là étaient affectés positivement d'un point de vue statistique, c'est-à-dire qu'il y avait une différence statistique entre les abstinentes et les consommatrices régulières de 1 à 2 verres de vin rouge. Bon, voilà, après, entre guillemets, chacune en fait ce qu'elle veut, mais au moins, le résultat de l'étude est présenté. Parce que j'ai déjà mis du temps de la retrouver, celle-là. Alors, si vous voulez, comme ça, voilà, j'essaie toujours de le placer, ses études se trouvent dans ce petit livre romantique qui est sorti en poche, donc je ne peux que vous recommander, bien sûr, si vous passez par moi, là, ou une autre librairie, de vous le procurer. Voilà, la page publicitaire étant refermée, nous continuons avec notre exploration, nous l'appelons, cette fois-ci, sortir. Alors, sortir, de quoi diable parlons-nous ? Ah, sortir, ça, c'est une expérience qu'on a réalisée en mars 2021 à l'Université libre de Bruxelles et s'est étendue en vérité sur trois mois entre février et avril 2021. Donc, c'est tout récent. Et là, dans ce séminaire, mes étudiants, en tout cas, un des groupes d'étudiants a voulu comparer la consommation de vin entre, et la question est assez intéressante, entre si vous écoutez de la musique dans un casque et si vous l'écoutez dans des baffles. Mais là, bien sûr, quand vous faites des questions, quand vous posez ce type de questions, il faut ruser, bien sûr, parce que si vous posez la question directement, les sujets qui participent à l'expérience comprennent l'astuce. Alors, peut-être que je les avais tellement dit que Beethoven était magnifique. Le morceau de musique qu'ils ont mis était le premier mouvement de la cinquième symphonie de Beethoven, celui qui commence par les trois sols et le mi, le ta-ta-ta-tong, c'est pas très très bon pour chanter, mais vous l'avez compris. Et donc, il dure sept minutes. Bien. Alors, ce que les étudiants ont imaginé comme protocole expérimental, c'était de demander aux participants d'évaluer leur appréciation du vin avec la musique. Mais l'astuce, bien sûr, c'est que le vin qu'ils avaient reçu avait été calibré à la pipette et qu'après l'expérience, sans le dire, eux, ils ont récupéré les verres de vin et puis ils ont été reverser les verres de vin dans une burette graduée afin de connaître exactement le nombre de centilitres qui avaient été consommés. Et de cette manière-là, ils ont pu avoir une moyenne du nombre de centilitres consommés sur sept minutes par rapport à ceux qui écoutaient dans le bafle et sur sept minutes par rapport à ceux qui écoutaient dans le casque. Et les résultats, on a fait... Ah tiens, là, il y a mes deux bâtonnets qui ont disparu. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est la magie des PowerPoints qui s'en sont en PDF et qui vont de Bruxelles à Bordeaux. Donc, sorry. Voilà, c'est comme ça. Il faut... Donc, croyez-moi sur parole, mais les deux bâtonnets, vous voyez que les appréciations, donc l'appréciation hédonique était sensiblement la même. Vous imaginez des beaux histogrammes. Là, pour le coup, ça fait un peu foireux quand même. Ça fait 5,2 et 5,7 entre l'écoute de la musique et la consommation du verre de vin rouge avec le bafle et avec le casque. Mais par contre, vous voyez qu'il y a une augmentation entre 5,2 et 8,5 en centilitres, donc une augmentation de 63 % pour ceux et celles. C'était... Les statistiques avaient été respectées et les ciblages avaient été respectés pour celles et ceux, si vous voulez, qui consomment du vin dans les casques. Ce qui a fait dire, bien sûr, aux étudiants que, quelque part, parce que l'idée de la recherche, ce n'était pas innocent, elle est arrivée pendant la troisième vague, c'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait se voir à la faculté, à l'université, et encore, on devait ruser parce qu'on n'avait pas à 100 % les autorisations. Mais bon, voilà, on essayait d'un peu survivre, un peu comme tout le monde. Mais en fait, ça a fait dire aux étudiants que ces histoires de confinement et quand vous êtes quelque part isolé dans votre bulle, en fait, vous consommez plus que quand vous êtes dans un mode un peu plus convivial avec la musique qui vient et que vous pouvez discuter le coup. C'était assez intéressant. Il y en a d'autres, mais celle-ci, je la trouvais particulièrement intéressante et adaptée par rapport à la situation qu'on vit de semi-confinement ou qu'on a vécue. Nous pouvons donc continuer notre petite exploration avec « Rougir ». Ah, « Rougir », je ne pourrais pas, bien sûr, vous parler de correspondance de vin, musique et sexualité sans parler de quelques airs d'opéra, si vous voulez. Donc, pourquoi ? Parce que dans l'opéra, on en parle beaucoup. Il y a, bien sûr, cet extrait, ce morceau de la flûte enchantée où Papa Guéno dit « Depuis que j'ai goûté ce vin, depuis que j'ai vu cette jolie fille, mon cœur brûle au fond de ma poitrine et je sens qu'il me pince de ci, de là. » Il le dit en chantant, bien sûr, en allemand, en plus, j'en ai chanté en allemand. Donc, alors, il le dit en chantant en allemand. Donc là, bien sûr, ça, c'est tout à fait le vin, musique et désir qui sont en une phrase. Mais il y en a d'autres. Mais il y en a d'autres parce qu'à partir du 19e siècle, se développe un genre à part entière dans l'opéra qui est le genre de l'opéra bouffe. L'opéra bouffe affamait en scène des petits gens préoccupés par des choses un peu triviales, des problèmes du quotidien, au détriment de l'opéra séria qui était en fait des héros ou des gens très, très puissants qui étaient manipulés par les dieux et qui, bien sûr, avaient uniquement des problèmes existentiels. Tandis que dans l'opéra bouffe, c'est des petits problèmes du quotidien. Et dans les opéras bouffe, il y a toujours, 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 j'ai même écrit un article scientifique là-dessus en les repérant tous, il y a toujours, toujours, toujours un air à boire. Et souvent, pas tout le temps, mais souvent, cet air à boire est associé, bien sûr, à l'amour. Je vous en mets simplement deux, je pense. Vous avez par exemple ici l'air de la Traviata de Verdi où Alfredo dit « Buvons, buvons joyeusement le vin de ses coupes que la beauté fleurit, que l'heure fugitive s'enivre de volupté. Buvons dans les doux frissons que suscite l'amour puisque ses yeux tout-puissants percent le cœur. Buvons l'amour, l'amour entre les coupes aura des baisers plus ardents. » Et le cœur reprend « Ah, buvons l'amour, l'amour entre les coupes aura des baisers plus ardents. » Et on l'appelle, cet air est un air très connu qui s'appelle « Libia monivie ticalici ». Là, je ne dois pas bien sûr vous expliquer les liens entre les trois thèmes de la conférence. Vous avez la fameuse « Kermesse dans le Faust de Gounod ». Alors là, on est toujours deuxième moitié du XIXe siècle. Là, vous avez Wagner et les étudiants qui entendent une chanson à boire et là, pour le coup, on a la bière qui apparaît. Alors, ils disent « Vingt ou bière, bière ou vin, que mon verre soit plein, sans vergogne, coup sur coup, en ivrogne boitou, jeune adepte du tonneau, n'en accepte que l'eau, que ta gloire, tes amours. » « Sois de boire toujours. » Donc, voilà, c'est assez trivial, si vous voulez, mais c'est quand même dans un air d'opéra. Et enfin, nous terminons par « La Bohème » de Puccini qui n'est pas exactement une opéra bouffe, mais c'est le seul opéra où j'ai trouvé Bordeaux. Je trouvais que par rapport à Bordeaux-Opénère, à la Cité du Vin, à Bordeaux, au moins, voilà, on l'avait cité. Eh bien, là, on a trois étudiants malheureux et sans le sou. Ils n'ont même pas de quoi se chauffer leur cheminée est éteinte. Et alors, je ne sais pas par quel miracle dans l'opéra, je ne me rappelle plus l'histoire, mais apparaissent trois garçons de course, si vous voulez, qui apportent l'un du bois, l'autre des cigares et le troisième du Bordeaux. Donc, les trois étudiants, Marcel, Colline et Rodolphe, s'exclament « Du bois, des cigares, du Bordeaux ! » et puis, ils continuent, ripaille de kermesse que le destin nous envoie et puis, bien sûr, après, ça se passe moins bien. Mais voilà, ils ont eu leur petit moment de gloire. On en termine petit à petit avec quelques éléments qui sont tirés d'un esthète, si vous voulez, que j'apprécie particulièrement, que vous connaissez tous, qui est ce bon alcoffribas nazier, bien sûr, François Rabelais, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Traité de bon usage de vin, lequel est grand et perpétuel pour rebondir à mes corps et contre diverses maladies de membres extérieurs et intérieurs ». Il a été publié après sa mort, ce qui fait que les esthètes, les exégètes de Rabelais ne savent pas si c'est un vrai faux tellement bien fichu qu'on a l'impression qu'il est vrai. Oui, on a voulu pasticher quelqu'un jusqu'au bout ou au contraire, ou au contraire, si c'est un vrai ouvrage de Rabelais. Il nous a été transmis qu'en tchèque. Alors, lui, il nous a dit que boire du vin a trois éléments essentiels. Il était médecin, François Rabelais, on l'oublie de qu'au souvent, libre-penseur, certainement, on s'en souvient pour Gargantua, Pantagruel et toutes ces histoires, mais c'était un médecin. Donc, lui, il nous dit que la première chose, le vin vous donnera, sachez-le, le jour du rang des selles fermées assurées que le sage épistémone nomme pas pâle car elles sont par nature infaillibles, les selles. Donc, voilà, au moins, ça, vous savez, si jamais vous buvez du vin, que ça peut aider à ce niveau-là. La deuxième chose, que le vin vous donnera pisse saine et rose, veloutée comme bois de serre, alors que les buveurs d'eau auront troubles et souffrés. Bon, voilà, vraiment, les buveurs d'eau, méfiez-vous, c'est pas terrible. Alors, la troisième chose, pour ça, j'hésite à la passer, les plus grivoises, mais bon, tant pis, là, je ne sais quand même pas la passer. Donc, la chose trois, le vin vous donnera une verge puissante et belle que vous brandirez à volonté et observerez avec contentement. Alors que les buveurs d'eau l'auront pleine de bulles et de hoquets, avec la gravure tirée de l'ouvrage. Donc, comme vous l'avez constaté. Alors, sur ces entrefaites, eh bien, écoutez, nous devons finir. Et pour finir, vu qu'on a vu que le vin pouvait servir en préventif et aider, si vous voulez, un peu à la musique et aussi à la sexualité, nous avons Jeanne-Antoinette Poisson, mieux connue comme marquise de la Pompadour, bien sûr, maîtresse, mais aussi, réellement, femme politique qui a géré le royaume sous Louis XV, qui disait que le champagne vous permet d'être au mieux après une nuit tumultueuse. Donc, elle utilisait le champagne en curatif. Et voilà, comme ça, on a un peu les deux côtés de la chose. Et bien sûr, attention à la logique. Vous savez que ce sont les cours que je donne à l'Université libre de Bruxelles. Bien sûr, si le vin et la musique sont associés au sexe, cela ne signifie pas que s'il n'y a pas de vin et pas de musique, il n'y a pas de sexe. Mais ça signifie que s'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de vin et de musique. Et je vous laisse réfléchir et cogiter sur cette terminaison disons presque psychanalytique. Voilà, merci de votre attention. Merci Fabricio. Vous avez été rayonnant, pétillant. Merci professeur. Vous avez bien écloré sur la question en tout cas. Petite question, vous voulez peut-être boire un petit coup avant de reprendre ? Ça marche. Est-ce que vous consommez de l'éthanol, vous autres ? François ? Oui, bien sûr. D'accord. On rappelle que vous êtes à la... Pas sous la forme pure, mais... Oui. Vous êtes à la prévention des risques sur l'alcool. Ça ne l'empêche pas. Mais ça ne l'empêche pas. Vous pouvez boire avec modération comme vous nous l'avez expliqué, professeur. Et vous, vous avez arrêté ? Oui, j'ai arrêté. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. D'accord. OK. Vous pouvez nous parler peut-être un peu plus de votre volonté d'arrêter ? C'était dû à votre train de vie ? C'était un moment... Un peu tout. Je tourne beaucoup en tant que DJ. Je fais à peu près, je pense, un peu plus d'une centaine de dates par an. Donc, il y a un choix à faire. On ne peut pas faire quatre shows d'affilée et boire tous les soirs et recommencer comme ça toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Donc, voilà, c'était un choix aussi par rapport à mon activité professionnelle et puis aussi par rapport à ma personnalité qui... Moi, j'ai eu des problèmes d'addiction pendant des années. et en fait, je me suis rendu compte que par rapport à certaines addictions, il n'y avait pas de réponse de traitement possible et que la porte d'entrée, en fait, à la consommation de stupéfiants, c'était l'alcool. Et donc, du coup, puisque je perdais, ça faisait sauter, ça me désinhibait. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, en fait, j'ai supprimé cette poste, cette clé, la clé de la porte et du coup, ça m'a aidé à me sortir de cette situation. Donc, la suppression de l'alcool, c'était vraiment important et je suis content de l'avoir fait. Ça ne me manque pas du tout. Mais ça ne me manque pas non plus pour faire la fête. Au contraire. Au contraire, vous avez un regard peut-être plus... Il y a un ressenti qui n'est pas le même ? Non, c'est aussi physique. Moi, à 7h du matin, je suis encore en train de danser et les gens qui ont bu à 4h du matin, ils sont assis dans un coin bourré. Je pense qu'on tient plus toute la nuit si on ne boit pas que si on boit. Oui, complètement. Surtout si on ne sait pas contrôler sa consommation. Ça peut aller très vite. La soirée peut durer une heure. Si on boit vite... C'est ça. Et à l'époque, pour vous faire aider, c'était compliqué ? Il n'y avait rien ? Alors, pour l'alcool, pour l'héroïne, par exemple, il y a des solutions. Mais par exemple, pour des drogues comme la cocaïne, il n'y a aucune solution parce que c'est beaucoup plus psychologique et il n'y a pas de... Après, je ne suis pas au fait des progrès qui ont été faits depuis que moi, j'ai arrêté tout ça. Mais à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas de substitut. Et à partir du moment où on est intégré dans la société, où on travaille, où on n'est pas considéré comme un problème. Moi, comme j'avais une activité professionnelle et que j'étais dans une relation, j'avais une vie qui était quand même sable, du coup, on ne m'identifiait pas comme un problème. Donc, il n'y avait pas de solution proposée pour cette addiction-là. Ça, c'est sûr. Je ne pense pas que ce soit le cas encore. C'est pour ça que la prévention, dans ce domaine, c'est primordial parce qu'il faut essayer d'empêcher les gens de construire, d'avoir un rapport addictif à la cocaïne. Fabrizio, je vous pose quand même la question par politesse, même si je me doute que oui, vous buvez de l'éthanol également. L'éthanol, dans le sens, pas en... Bien sûr, bien sûr, je reprenais vos termes. Oui, je consomme de temps en temps. Oui, tout à fait. OK, très bien. Avec modération, toujours, surtout, j'ai oublié de le dire juste après votre intervention. Nous sommes en France. Et sans plomb. Et sans plomb. Voilà, c'est ça. Sans plomb. François, Richard, vous pouvez nous parler un petit peu des actions que vous menez sur la métropole, justement, pour prévenir ? Oui, puis pour revenir à ce que disait Jennifer tout à l'heure, alors, il y a des traitements, effectivement, pour accompagner les personnes dépendantes à la cocaïne, mais effectivement, il n'y a pas de traitements de substitution. C'est des traitements qui sont liés sur des échanges, des discussions, de renforcer la motivation, travailler sur ce qui amène à la consommation. Et effectivement, l'alcool, par son effet, les ébiteurs peuvent favoriser ça. Voilà, la disponibilité de la cocaïne aussi, de plus en plus, nous montre qu'il y a de plus en plus de gens qui consomment. Donc, de plus en plus de gens qui risquent de tomber dans l'addiction, même si la majorité des gens qui consomment de la cocaïne ne tomberont pas dans l'addiction. du coup, c'est aussi ce discours-là qu'on tient aux personnes. Alors, effectivement, on tient un discours de modération en ce qui concerne tous les produits parce qu'on ne différencie pas, nous, acteurs de terrain de prévention, les produits légaux ou les produits illégaux, sauf pour caractériser les risques spécifiques. qu'on a plus de chances de se faire arrêter en consommant de la cocaïne qu'en consommant un verre de vin ou une cigarette. Donc, ça fait partie des risques liés à l'usage. Mais, par contre, on ne différencie pas. on considère que la consommation appartient à chacun, au choix de chacun. Et donc, l'idée, c'est de réduire les risques liés à cette consommation quand on a décidé de consommer, effectivement. D'accord. Et vous êtes présent physiquement sur la métropole ? Moi, je coordonne un dispositif de prévention qui s'appelle le Hangover Café et qui est présent sur l'espace festif bordelais, le jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Et la particularité de ce dispositif, c'est d'être là toute la nuit. C'est un mini-bus qui va, en début de soirée, être plus, alors, pendant la période automnale, hivernale et au début du printemps sur la victoire, au milieu de l'heure de rencontres festives des jeunes à Bordeaux parce que la question de l'âge est aussi importante dans la question des consommations. Et plus on est jeune, plus on prend de risques puisque c'est le moment de la découverte, du lâchage, où on sort du cocon familial et c'est là, c'est le moment aussi où c'est souvent le plus festif dans la vie des individus. Donc, la victoire et puis après, à partir de 2h du matin, on part autour des espaces où on va retrouver les clubs, donc, Paludate, qui est un gros pôle festif à Bordeaux et depuis quelques années, les animateurs de musique électro plutôt se bassent à flots avec autour, on n'est pas très loin de l'Ibot, de la dame, voilà, sur cet espace-là qui se développe de plus en plus. jusqu'à 7h du matin et l'idée, c'est de, je caricature en disant souvent, c'est un peu la voiture balai de la fête à Bordeaux où on récupère ceux pour qui la soirée ne s'est pas passée comme prévu initialement et qui se mettent de par leur consommation, de par les conséquences liées à leur consommation en situation problématique, on parlait d'agression, perte de contrôle, overdose sans forcément aller jusqu'à la mort, mais voilà. Et puis, voilà, la violence qu'on peut retrouver liée à l'usage de ces substances-là. C'est une victimisation liée aux consommations. Quand on consomme, on devient plus vulnérable, quel que soit, si on reprend l'hôte, on voit bien qu'il devient la victime de ses filles du fait de son alcoolisation, c'est-à-dire que quelque chose qu'il n'aurait pas fait volontairement, l'alcool est malheureusement plutôt dans l'autre sens que ça se passe. Généralement, c'est-à-dire qu'on parle souvent de drogue du violeur, mais la première drogue du violeur, c'est l'alcool. C'est-à-dire que c'est fait boire quelqu'un et vous l'aurez plus facilement à votre merci, ceux qui ont ces travers-là. Donc, effectivement, vous avez un spectre hyper large, vous intervenez à peu près sur tout type de problème qu'on peut rencontrer en soirée, tout type d'excès. Et surtout, vous êtes présents jusqu'à 7h du matin. C'est le seul dispositif en France ? Oui, c'est le seul dispositif en France qui fonctionne comme ça jusqu'à 7h du matin parce que ça, vous imaginez bien, ça demande une infrastructure. Moi, je tire mon chapeau à mon équipe toutes les semaines d'avoir veillé en ange gardien sur les gens qui faisaient la fête jusqu'à 7h du matin. Il y a une heure charnière aussi, je pense, vers 4h, 5h du matin, en général, les gens qui ont consommé de façon raisonnable rentrent chez eux et je pense que c'est une heure un peu où des fois, ça twiste un peu. c'est de l'heure, la sortie de boîte où on se retrouve un peu perdu, on ne sait plus trop où on habite, on n'a plus son portable, des fois ses chaussures, enfin voilà, toutes ces choses-là qui peuvent arriver en soirée et c'est vrai que nous, on intervenait beaucoup en club avant, on faisait des centres de prévention un peu classiques, on donnait du matériel de réduction des risques, on discutait avec les gens, on favorisait une hydratation importante parce que ça, c'est toujours important de quel que soit le produit qu'on consomme de beaucoup boire d'eau tout le long de la soirée, ça évite la gueule de bois le lendemain matin, ça, ça la limite en tout cas et puis ça limite aussi le nombre, quand on ne boit que de l'alcool, on se déshydrate, donc on a soif, donc on boit de l'alcool, donc on se déshydrate, donc on la boit. Voilà, donc si on boit des verres d'eau entre temps. Je me suis toujours dit que ça devait être gratuit l'eau en club. Tout à fait, tout à fait, ça devrait être... Donner gratuit. Donner gratuit. Alors, ça devrait, mais on vous sert généralement un petit shot de eau d'eau comme ça, ce qui ne suffit pas. Donc, ce n'est pas un verre d'alcool, un verre d'eau, c'est un verre d'alcool, un grand verre d'eau, voire deux, c'est mieux. Et encore, je pense jusqu'à pas très longtemps, il y a aussi des clubs qui mettaient de l'eau chaude dans les toilettes, comme ça, ou des petits robinets qui étaient... C'est super dangereux, en fait, c'est vraiment irresponsable de faire ça. Donc, on discrimine d'ailleurs les clubs qui ont cette volonté-là. C'est en France, c'est ça que vous avez vu ça ? Partout, moi j'ai vu ça partout, aussi en Espagne, en Italie, partout, pour forcer les gens à consommer. Mais comme l'alcool déshydrate, vous avez soif, si vous n'avez que de l'alcool à boire, vous allez boire encore, encore de l'alcool. Comme tu dis, jusqu'à un certain point, parce qu'à 4 heures, il n'y a plus personne, donc on ne consomme plus. Ce n'est pas forcément... Ceux qui font le choix inverse, ils se rendent compte que les gens font la soirée plus longue, consomment la même quantité. Ça paraît évident, sur toute une nuit, ce serait bien d'arrêter de servir de l'alcool entre 4 et 5 heures et juste de servir de l'eau. Et comme ça, si le club s'arrête à 6h30 ou à 7h, on limite les accidents, les gens qui tombent dans l'eau, les gens qui se battent, de les laisser aussi, peut-être, dessouler un peu dans le club en écoutant de la musique et rentrer chez eux. Des fois, c'est très mal géré, en fait, la façon... C'est pour ça, moi, je suis vraiment super fan de la prévention et aussi de changer la façon dont on gère le public, que ce soit au niveau de la sécurité, l'encadrement, parce que, bon, c'est là, ça fait partie de la culture club, donc soit on continue à faire de la répression et à mettre des jeunes en danger, soit on intègre ça comme on intègre l'alcool, la cigarette, dans la société, ça en fait partie. Et donc, du coup, on accompagne les gens qui sortent faire la fête, comme c'est le cas dans d'autres pays européens comme Amsterdam ou aux Pays-Bas. Oui, c'est ça, les clubs avec des grosses amplitudes horaires, pardon, François, comment ils s'en débrouillent, comment ils arrivent à gérer, je me suis souvent posé la question. Alors, en France, c'est un peu particulier, mais par exemple, en Allemagne, la sécurité, en général, ils sont vraiment là pour accompagner les gens s'il y a un problème. Ils ne jettent pas les gens à deux rues du club pour se dédouaner de ce que moi, j'ai pu, j'ai vu ça. Et on ne jette pas quelqu'un qui a pris de la kétamine ou du GHV à deux rues du club pour se dédouaner de l'État, c'est quand même, c'est fou. Donc, je pense qu'il y a un travail aussi de formation à faire avec la sécurité dans les clubs, avec les clubs. Et il y a plein de patrons du club qui veulent faire ce travail-là, mais j'ai l'impression que toute l'énergie est beaucoup plus focalisée sur la répression qu'une réflexion intelligente et un travail intelligent sur comment gérer la fête. La culture club, elle est là. Je veux dire, pas tout le monde se drogue, pas tout le monde boit, mais une partie, oui, et qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait en sorte que ça se passe bien, en fait ? Sur Bordeaux, on a beaucoup de chance parce que, justement, il y a une politique de la ville là-dessus avec un travail vraiment avec les patrons de clubs, de l'établissement. le dispositif qui s'appelle Bordeaux la nuit et donc, du coup, l'idée, c'est de réfléchir comment ensemble on peut travailler à ce qu'augmenter la sécurité. Nous, on forme les professionnels de clubs aux questions de prévention, aux questions de médiation avec d'autres associations. Voilà, sur Bordeaux, on a beaucoup de chance. C'est pour ça qu'il y a Long Over Café à Bordeaux et qu'il n'est peut-être pas forcément dans notre ville. C'est-à-dire qu'il y a une vraie prise en compte de ces risques-là et d'essayer de trouver des solutions et avec les responsables culturels de la ville dont font partie les patrons de clubs. Donc, on travaille avec eux, on les forme et c'est pour ça qu'on est là aussi. Nous, on avait commencé dans les clubs. C'est pour ça qu'on est là aussi aux albords des clubs et sur les espaces où il y a le plus de risques. Et quand on veut faire appel à vous, ça se passe comment ? Qui paye ? Qui ? Alors, on a des financeurs, on a plusieurs financeurs, dont la mairie de Bordeaux, l'agence régionale de santé, la préfecture et Bordeaux Métropole. Donc, on a ces quatre financeurs-là qui se voient régulièrement, on fait les points, mais ça aussi un bon thermomètre de ce qui se passe la nuit. et ce qui nous permet d'exister. C'est la politique qui définit... C'est la politique et la... Donc, si on est dans un département où il y a une politique plus répressive, on n'a pas d'aide, en fait. ça se joue au niveau local, effectivement. Ça se joue au niveau local et puis après, il y a sur la question des... Il y a une législation nationale, quand même, on demande à... Ils sont responsables de sa partie de ce qui se passe dans leur club et au devant et leurs responsabilités sont parfois engagées quand ça se passe mal. Donc, ça, c'est la loi. mais effectivement, on peut aller plus loin et là, on est en train de mettre en place un label à Bordeaux, justement, qui va prendre en compte cette question-là, que ce soit les bars, les boîtes de nuit ou les événements de culture. Il faudrait que ce soit quelque chose de national. On espère être un peu leader là-dessus. Il y a quelques villes qui font ça en France. Pilote, oui. OK. Et partons dans une dystopie, une utopie, voir, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des soirées responsables, tenez-vous bien, avec un système de cartes avec un montant maximum d'alcool en fonction de sa taille et son poids pour atteindre... Oui, mais c'est pas grave, vous en aurez moins. Désolé. Donc, ce système, en fait, permettrait d'avoir que la partie positive, je mets bien les guillemets, et de ne pas tomber dans l'excès. On pourrait même d'ailleurs appliquer ce concept à la drogue, etc. Pourquoi pas, Fabrizio, ça vous fait réagir ? L'astuce, c'est que, en tout cas, pour l'éthanol, pour l'éthanol, c'est certain que la masse corporelle et la quantité de sang influe. Après, ça reste un des paramètres. Je veux dire, ça reste un des paramètres et je pense qu'on doit quand même avoir le courage de dire quand bien même on est dans le pays du vin et dans la capitale du vin, dans la cité du vin, qu'à la fin de l'histoire, les normes de consommation, en termes, si vous voulez, de consommation vraiment raisonnable et autres, sont maintenant très, très faibles. C'est-à-dire que, en tout cas, si je reprends l'exemple du Conseil supérieur de la santé en Belgique, on est quand même à un verre de 10 centilitres maximum par jour. par jour. Donc, moi, j'ai toujours peur quand on met en place des systèmes de ce type que, quelque part, le maximum devienne acceptable. Alors qu'en fait, je suppose que dans votre réflexion de la dystopie ou de l'utopie, vous le mettez positivement. c'est-à-dire que vous dites que je mets le maximum pour retirer tout ce qui... tout pour élaguer, quoi. Comme quand on coupe un arbre, alors on coupe toutes les branches. Mais en vérité, psychologiquement, j'ai l'impression que quand on met un maximum, ça veut dire qu'il faut essayer d'y arriver. Un peu comme la vitesse sur les autoroutes. Si c'est 130, on se dit que si on est à 100, on est à Lambin, quoi. Je veux dire... Alors, voilà, c'est ça qui m'inquiète. Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, par rapport au vin, tout ce qui est la culture, si vous voulez, et tout ce qui est le... tout ce qui va autour du vin, ce que moi, j'appelle un peu facilement le blabla du vin, en fait, c'est tout ce qui fait la magie du vin et qui fait qu'à la fin, on doit en boire moins. Vous voyez ce que je veux dire ? Que le fait qu'on a autant de plaisir à parler pendant une demi-heure d'un quart, demi de verre de vin et puis, finalement, on n'a pas besoin de terminer la bouteille pour se sentir bien. Oscar Wilde, il disait que pour apprécier la qualité d'un cru, il n'était pas nécessaire d'en boire le tonneau. Je trouve que c'est assez juste. Voilà. Je n'ai pas dit grand-chose de plus, mais c'était la pensée du jour. Voilà. C'est dans la nature humaine, en fait, finalement, de dépasser les limites. Il y a certains pays qui arrivent peut-être mieux juger ça, Jennifer Cardini. Dans le dépassement des limites, je veux dire par là, est-ce que, par exemple, vous avez déjà joué à une soirée no limit, mais où ça se passe très bien ? Toutes les soirées, c'est un peu no limit. Ça dépend. Non, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence. Une rave, c'est une rave. Un club, c'est un club. Il y a des gens qui consomment, il y a des gens qui ne consomment pas. Il y a des gens qui consomment à outrance. Par exemple, je pense que c'est un peu partout pareil. Après, non, je ne vois pas de différence. Par contre, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que quand on essaie de contrôler sa consommation, c'est qu'on a déjà un problème. Moi, je vois mes amis qui n'ont pas de problème d'addiction. Ils s'arrêtent de boire ou ils s'arrêtent de se droguer à un moment donné. Et moi et mes autres copains avec qui on a des problèmes d'addiction, on rentre dans un monologue. Encore un verre, non. Encore ça, non. Donc, je ne suis pas trop pour cette idée de... Non, non, c'était de jeter l'idée sur la table. On est là aussi pour ça. Mais après, en termes de pays, si on prend les Pays-Bas ou le Portugal où beaucoup de choses sont légales, ce n'est pas plus fou que l'Allemagne ou la France. Ce n'est pas parce que... Au contraire, je pense que c'est peut-être même un peu plus sain. Parce qu'il n'y a pas ce rapport d'interdit qui fait qu'on a envie de braver tous les interdits et de se prendre une rouste. Mais après, je ne vois pas. Je pense que la consommation c'est la consommation. Et ce n'est pas par pays. Je joue souvent au Mexique ou dans des pays qui sont producteurs de drogue dure. et les gens se comportent... Normalement, ce n'est pas l'hystérie. On prend tout... Non, c'est dans la culture peut-être aussi. À un moment, il y a peut-être de l'argent qui sert aussi à financer de la prévention. Oui. Les pays où il y a de la prévention, je pense le Portugal et les Pays-Bas, la fête, c'est agréable. Mais après, ce n'est pas parce qu'ils ont fait sauter... Ce n'est pas parce que c'est légal que les gens consomment à outrance. J'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. Oui. Je crois que c'est un équilibre à trouver. Je crois que la question de la loi... On va parler des questions de vulnérabilité. Les premiers vulnérables sont les plus jeunes. Et comment on fait respecter la loi sur la disponibilité de l'alcool chez les plus jeunes, les moins de 18 ans, par exemple. Donc, il y a des pays où c'est très, très strict. En France, ce n'est pas compliqué quand on a moins de 18 ans d'acheter de l'alcool et d'acheter la quantité d'alcool qu'on veut. L'autre paramètre, c'est la distribution d'alcool. Donc, c'est un secteur économique. On est bien placé ici pour le savoir. Et que du coup, l'intérêt des vendeurs d'alcool, c'est d'en vendre le plus possible parce que c'est ça qui fait marcher... Voilà. Donc, là, on est passé depuis quelque temps en France, en tout cas à Bordeaux, sur... vous commandez une bière dans un bar, on vous amène une pinte. Comme en Belgique. Moi, quand j'étais jeune, je commandais une bière, on m'amenait un demi. Donc, cette culture-là d'inciter la consommation, alors, elle a un impact. C'est-à-dire que si vous avez 16 ou 17 ans et que vous commencez votre vie de consommateur d'alcool avec le double de la consommation, ça va changer les choses. Et du coup, quand on est dans... le plus jeune, on cherche dans l'alcool, on ne cherche pas forcément le goût, la subtilité, la dégustation, on va chercher l'effet. Et on voit bien dans tout ce que vous avez montré, Fabrice et Fabricio, que l'intérêt de l'alcool, et c'est pour ça aussi que j'en consomme, le goût, certes, parce que j'ai 50 ans maintenant et que j'ai appris aussi à déguster, mais je dis souvent, c'est pas pour rien qu'il y a des dégustateurs d'alcool, des dégustateurs de bain, whisky, thé, café, chocolat, assez peu de dégustateurs de carottes, en fait, ou de navets, ou de choses comme ça. C'est parce qu'il y a une substance psychoactive qui fait plaisir à notre cerveau et qui va renforcer l'expérience d'ingestion et qui va faire qu'on va y trouver du plaisir et donc qu'on va y revenir. Et donc, voilà, mais quand on est jeune, on cherche l'effet. La première chose que cherche le cerveau, c'est l'effet et après, il nous traduit ça et il nous dit c'est bon finalement. En fait, on se rappelle tous que notre première consommation d'alcool, c'était pas sympa. Le goût était pas... D'ailleurs, on le sucre beaucoup, les jeunes, ils mélangent beaucoup à du sucre pour faire passer le goût de l'alcool. La première cigarette, très rarement, c'est sympa, mais nous avons une dynamique où on va consommer. On va apprendre à consommer et apprendre à me dire qu'est-ce que c'est bon une bonne cigarette avec un bon café, sans sucre. Ça, c'est après que ça vienne. Mais au départ, c'est l'effet que le cerveau recherche. Et donc, du coup, moins on a l'expérience dans la consommation, plus on va rechercher l'effet. Donc, pas de dégustation, les jeunes, ils dégustent pas. Et puis, il y a la pression sociale aussi. Voilà, la pression sociale. Parce que moi, je bois pas, c'est tout le temps. Allez, juste un verre. Même au restaurant, si je commande quelque chose, on insiste pour que je boive du vin. Il y a vraiment une pression sociale aussi sur le fait de boire. Oui, à laquelle il faut faire face. Constamment. Je suis à 100% d'accord avec ce que vous dites. L'alcool, c'est un psychotrope légal, de quoi, quelque part. Et comme vous l'avez dit, si on en parle autant, c'est pas uniquement pour les 15 000 arômes et pour savoir si le tannin est en équilibre avec l'alcool et l'acide. c'est parce que ça, on a ce petit effet d'ébriété qui est sympathique. Ça, c'est certain. Juste une petite précision. Je vais quand même revenir en modifiant un peu mon spectre. Mais donc, en Belgique, en fait, c'est 16 ans quand même. Le fait qu'on puisse aller acheter du vin ou de la bière. Donc, c'est 18 en France. Non, 16 ans aussi pour les alcools. Alors, la catégorie, je ne sais plus. Mais je parlais plutôt des pays, certains pays anglo-saxons ou qui limitent, voilà, voire 21 ans dans certains pays. C'est une catastrophe. Parce que moi, je joue, à l'époque, je jouais en Suède, par exemple, dans les pays nordiques. les clubs ferment à deux heures. Et en fait, c'est l'effet inverse. Ils boivent sur le parking. En deux heures, c'est genre carton total. Et ensuite, c'est dans la rue, c'est vraiment pas... La répression, du coup, là, moi, je trouve que ça a un effet hyper néfaste. Alors, l'idée, ce n'est pas la répression, c'est l'idée, c'est protéger les plus vulnérables. Donc, avant 18 ans, effectivement... 16 ans, c'est jeune. Oui, 16 ans, c'est jeune. Et les dommages, plus on consomme tôt de manière importante, plus les risques sont importants. Donc, faire respecter la législation sur la vente d'alcool plutôt emportée que la vente d'alcool parce que, généralement, elle est plutôt contrôlée de plus en plus dans les établissements parce qu'ils n'aiment pas avoir des gens complètement bourrés à l'intérieur d'une... Voilà, ça coûte cher. Donc, les jeunes, par définition, moins d'argent que les gens un peu plus âgés. Donc, ils en consomment moins. Et effectivement, on a ces dérives là où on peut avoir les apéros parking qui sont... Mais là, c'est parce que, du coup, on est allé chercher au supermarché, on a fait le plein avant pour avoir cet effet-là, ce lâchage-là et cette pression sociale qui fait que, faire la fête, c'est boire beaucoup. C'est ça. Les Belges, l'ont d'ailleurs bien compris, pardon Fabrizio, mais en Belgique, un demi ? Un demi ? C'est quoi ça ? C'est une pinte ? Ah, non, en Belgique, c'est 25 ou 33 le calage. Donc, c'est 25, 100 kilitres ou 33 et le calage de la bière pression, la jupilère. OK. Moi, quand je demandais un demi à Bruxelles, on me file une pinte. Moi aussi. Quand j'étais à Bruxelles, on me foutait. c'est ça. oui. Non, vous êtes coquin. Vous êtes coquin. Voilà. On ira à Bruxelles ensemble et on fera un test local. C'est ça. Non, mais la question du plaisir est réelle. Et c'est pour ça que ça accompagne la fête, la consommation de psychotropes. Donc, loin de moi, l'idée de condamner toute consommation. Oui, bien sûr. Et vraiment, et puis les gens consomment, donc il faut les accompagner et leur permettre de le faire à moindre risque. et donc leur donner un maximum d'informations. Et je reviens un peu par rapport à ce que vous disiez. Dernières études montrent qu'il n'y a pas d'effet minimal, effectivement, non délétère pour la santé sur l'éthanol, même si certaines études ont essayé de, elles ont été un peu, dernièrement, enfin, les dernières études randomisées sur la question de l'alcool, c'est mauvais pour la santé. Mais faire la fête, c'est aussi bon pour la santé. se lâcher, je faisais référence sur la sexualité des femmes qui consommaient, on peut imaginer que ça va aussi avec le plaisir, la convivialité, et tout ça, c'est des paramètres qu'on ne peut pas enlever de la question. Et on a besoin de faire la fête, on a besoin de... Alors, ce que disait Jennifer, c'est qu'on peut aussi faire la fête, prendre du plaisir sans consommer. C'est pas le choix de tout le monde et c'est pas forcément... Quand c'est fait en ce moment, il faut que ce soit bien encadré. C'est ça, exactement. Je suis désolé, les amis, on va devoir écourter. Caroline, je vais lui laisser la parole car elle voulait vous dire un petit quelque chose, messieurs, dames. Et ensuite, on va conclure. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. moi, c'était juste un petit mot pour la prochaine conférence à la Cité du Vin. ça va arriver, mais c'est une conférence le vin en apesanteur le 9 octobre, donc c'est le samedi prochain. Donc, le vin en apesanteur, ce sera des spécialistes qui viendront parler de 12 bouteilles de pétrus qui ont été envoyées dans l'espace. Et l'idée, du coup, c'est de voir les effets que ce voyage a eu sur le vin. Donc, il reste encore quelques places. Voilà. Je vous laisse les prendre sur le site. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Pierre ou à Tommy pour le concert. Oui. Merci. Merci en tout cas aux équipes de la Cité du Vin pour l'accueil ainsi qu'à tous nos partenaires et leur soutien. Un grand merci également aux équipes à la technique et opérationnelle. On se retrouve, nous, l'an prochain pour une saison 2022 que nous avons hâte de vous faire partager. Donc, restez à l'affût sur notre Facebook du Festival Bordeaux Open Air. Vous nous retrouverez aussi sur Instagram, notre site internet, je l'ai dit. Pour celles et ceux qui ont leur ticket pour la soirée, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez, il vous faut ressortir pour re-rentrer par les jardins, tout simplement. Et vous aurez accès donc au DJ set de Jennifer Caradini et Cornelius Docteur. Merci à tous. Merci encore à vous d'être venus. Merci beaucoup. Merci et à très vite. Applaudissements On va juste vous demander de ressortir par le haut du coup pour aller au concert. Il faudra descendre l'escalier et puis on va vous guider. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada